Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture de la beautiful box, vous savez que c'est une box que j'ai découvert là le mois dernier et la promotion c'était de commander la boîte du mois de février, on avait celle du mois de janvier. Donc pour celles qui ne savent pas, ça arrive comme ça, c'est pas du tout dans un carton, c'est ce qui m'avait étonné la première fois, c'est vraiment une box qui est très fine au niveau du packaging et les deux précédents box, j'ai pu mettre toutes les cartes depuis le début que je fais youtube avec toutes les cartes de mes abonnés donc voilà, elle est trop belle, voilà comment elle se présente, des petits bisous là, beautiful, petits bisous, kiss me quick, ah bah je me trompe pas, voilà, so pretty et elle s'ouvre, vous voyez c'est tout fin, comme ceci et on retrouve toujours la youtubeuse qui nous fait un petit tuto, donc c'est Amy, oui moi je me souviens plus, c'est Amy à chaque fois, voilà. Ensuite on va retrouver le joli petit sachet et des fois il y a quelques goodies qui sont en dessous, donc là c'est toujours la planche à tatouage et des fois il y a des petits goodies là, je sais pas, on va les couvrir ensemble. Alors elle a dit gourmandise ou péché, fais de tes lèvres ton meilleur atout. Vous avez été plusieurs à me demander de vous faire des tutos avec les produits qu'il y a dans la box et de faire en fait, reproduire ce qu'elle peut nous faire. Donc pourquoi pas, je vais voir, déjà tout dépend du matos, on va dire, façon de parler qu'il y a à l'intérieur, mais pourquoi pas. Donc on retrouve un petit carton avec le tuto du mois, comment créer un nombre ellipse. Bah pourquoi pas, c'est vrai que j'en ai jamais fait, donc on suivra son étape et on verra. Ensuite il y a du nez à l'art, du nez à l'art je suis un peu moins fan, les astuces en plus rien que pour vous, ok. Alors la petite pochette qui se présente comme ceci, elle est toute mimi, et je vais vous montrer tout de suite, alors moi je les donne à ma fille, c'est des tatous, voilà. Je vais ouvrir à l'intérieur, je vais mettre ça, ah j'avais pas vu le derrière du sac se présente. Comme ça, et ça c'est le menu, voilà. Le menu on le retrouve comme ça, bah des fois c'est pas plus mal, ça use aussi moins de papier, mais j'aime bien aussi avoir le petit bouquin qu'on a dans la Glossy Box ou la Birch Box, et je me demande si la Glossy Box, je vais pas remettre les pieds dedans, je suis en train de réfléchir. Allez c'est parti, on y va. Donc je prends la première chose, ce sont des faux ongles d'une belle couleur. Ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé des faux ongles comme ça en capsule. Donc vous voyez, il y en a qui sont pailletés. Ils coûtent 8 euros. Voilà, donc on a l'explication derrière. Donc ça, je pourrais les mettre, mais quand je serai vraiment en vacances sur une période de longue durée quand même. Parce qu'il y a de la colle et ça abîme aussi en général les ongles. Là, vous voyez, je les laisse au repos, là j'ai pas fait de semi-permanent. Mais là, c'est vraiment une belle couleur de vernis. J'aime beaucoup cette couleur de vernis là. Donc 8 euros. Ensuite, je prends, c'est un rouge à lèvres de la marque NYX. Je crois que ça va être mon deuxième. À 4 euros, donc je vais l'ouvrir. NYX, c'est une bonne marque. C'est vrai que j'ai plein de petits fards à paupières. D'ailleurs, il faudrait que je vous fasse des tutos. Voilà, ils se présentent comme ça, packaging tout simple. Alors, la référence, elle se trouve où ? Alors, Lips, making fun couleur, couleur ultra amusante pour les lèvres. J'ai pas la référence, j'ai que 100 références. On dirait un peu, il a des sous-tons marrons. Marrons, et là, vous le voyez, un peu bois de rose. Il est très crémeux. Oui, il est très crémeux. Et un petit côté glossy. C'est une belle couleur. J'aime bien la couleur. Ensuite, on va retrouver un rouge à lèvres, je pense, de la marque Beautiful. Je regarde, voilà. Un rouge à lèvres. Le packaging, il est plutôt sympa aussi. Chocolate brownie, un edition limit avec Soso Latina. Ah, Soso Latina, c'est ma pote aussi, Soso. 9 euros. Je vous conseille d'aller voir sa chaîne, Soso. Je dis même, on me dit qu'on est nos fous. On est femme, quoi. C'est ma femme et je suis sa femme. Elle est excellente, cette youtubeuse. Euh, voilà. Ah, ben, je suis trop contente. Soso Latina. Alors là, il y a un petit bean, c'est que je ne peux pas monter le raisin. Voilà. Là, eh ben, voilà. Je ne peux pas monter le raisin. Punaise. Bon, eh ben, voilà. Super. Bon, ben, dégoûté. Gros burn, là. Out. Ah, ça y est. Eh ben, il y a un petit défaut. Oh, là, 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 là. Il se présente comme ça. Donc, bien sûr, il va baver avec l'autre. Je pense que ça va être, il va faire partie du tuto. On va voir ça. Oui, c'est un marron, celui-ci, c'est un chocolate. Il est crémeux aussi. Donc, j'arrive à le descendre et pour le remonter. Ouais, il y a un petit défaut, là, au niveau packaging. Hop. Donc là, je suis déçue quand même. Zut. On a un crayon à lèvres marron by Dory Bell. Ça doit être ça, je pense. Ou c'est ça. Non, c'est celui-ci. À la manière, c'est un gros crayon. Un grand, pardon, pas un gros. Moi, je ne suis pas du tout rouge à lèvres marron. Du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Donc là, la teinte des rouges à lèvres, ça ne meurt que le premier nix. Là, il est là. Et là, il y en a pour toute une vie. On a la taille crayon, waterproof. Je suis en train de chercher la référence. Labios numéro 56. Voilà. Et qui vaut 4 euros. Ensuite, on va avoir un pinceau à lèvres. Donc, c'est vraiment la boîte, la bof. La bof, il faut faire un tuto pour les lèvres. Deux lip brushes. Voilà. Et la marque Yes Love. Je l'ai, celui-ci. Hop. Voilà. Il vaut 5 euros. Hop. Ensuite, on retrouve les petites surprises des tatouages éphémères. Je vous ai montré qu'ils sont à 9 euros. Les faux ongles, c'est dans les petites surprises. Et j'ai des boucles d'oreilles. Et j'ai un autre rouge à lèvres. De la marque Léno. C'est un soin des lèvres. Fig rose nacré. Qui se présente comme ça. Léno, vous connaissez cette marque-là. Moi, je connais surtout, il est à 2,50 euros. Je connais surtout leur gel douche. Un petit rose. Donc, c'est un baume. Il est très, très, très léger au niveau de la pigmentation. Je ne sais pas si vous allez le voir. Je trouve là. Non, ça sent la fille. Ça sent bon. Ils sont très bons. Et ensuite, on va retrouver des petites BO comme ça. Ce n'est pas du tout mon style. En plus, je déteste les oiseaux. Oui, j'ai la phobie des oiseaux. Donc, je ne mets pas le plus. Donc, j'allais le donner à ma fille. Donc, voilà. Alors, mon ressenti sur cette box-là. Donc, déjà, c'est une box lève. Donc, ça peut aussi changer par rapport à ce qu'on peut retrouver au niveau des box. Je suis dégoûtée de... Là, le produit, au niveau packaging, vous voyez bien, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est vraiment dommage. Après, ça reste... Pour moi, je vais voir les autres box. Comme je vous ai dit, je me donne du temps. Pour moi, ça reste quand même une box pas d'une femme de mon âge de 40 ans. Voilà. Je me retrouve plus dans les box. La Beach Box et la Glossy Box. Il y a des produits divers et autres. Mais là, je ne m'y retrouve pas encore dans cette box-là. Donc, je vais quand même essayer de vous faire comment créer un ombre et lips. On va tester ça. Et puis, voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Si vous, vous l'avez, dites-moi ce que vous en pensez. Et voilà. Donc, je vous fais plein de gros bisous. Il y avait la petite fille là. La femme, je ne sais pas. Ça fait plus petite fille. Et je vous dis à bientôt dans ce nouveau vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada